salut tout le monde c'est superflo comment vous allez moi ça va c'est pas bien on se retrouve sur jatera en ligne pour vous présenter la nouvelle voiture qui est arrivé aujourd'hui donc la infernus classique qui est vraiment stylé comme voiture ça ressemble à une petite décapotable voilà une petite décapotable désolé mais une petite ferrari c'est ça je voulais dire infernus classique donc voilà la voiture donc vitesse maximum ça va voyez juste au freinage qu'on regarde ça va pas du tout mais sinon pour le reste savoir encore c'est bien remonter on va dire c'est une bonne voiture moi j'aime bien après il faut voir est ce que ça vaut le coup pour faire des courses avec ou les choses comme ça parce que la voiture qu'on a eu la semaine dernière c'est vrai elle n'était pas trop terrible au niveau des drifts ou au niveau des courses on avait testé et c'est vrai elle n'était pas vraiment terrible celle là je pense que ça a peut-être passé on ne sait pas c'est à voir par la suite donc on va aller à custom vite fait on voit un peu à quoi qu'elle ressemble la voiture donc déjà ça commence bien j'ai un petit accident vous allez me dire oh tu sais pas conduire mais vous avez droit de donner votre avis dans les commentaires en disant est ce que bah le véhicule ce que vous en pensez c'est les biens mettez une petite note dessus pour savoir aussi ça peut être pas mal pour savoir si ça vous coûte de l'acheter ou pas du tout et bah voir tout simplement si faut donner votre avis voilà comme ça on peut tous savoir donc on va aller vite fait attendez je regarde un peu la vie intérieure ah ouais on voit pas trop les aiguilles c'est bon j'aurais bien voulu savoir si on pouvait monter au plus haut mais on voit pas grand chose c'est ça qui est un peu dommage on va aller la custom on va aller voir ça vite fait déjà ça va roule vide sans la custom pour l'instant roule vide il faut voir la différence qu'on a custom ou pas du tout si ça change à grand chose ou pas toc sportif classique c'est cool pegasus infernus classique alors on va la custom je regarde un peu partout pour voir un peu les différences et après on va la custom entièrement c'est juste pour voir si c'est des choses qui a changé on sait jamais chaque véhicule ils ont des choses différents là par exemple je vois qu'il n'y a pas du tout de de pare-chocs il y a juste ça mais voilà il n'y a pas grand chose donc c'est pour ça je regarde un peu faut quand même se méfier il faut pas aller trop vite aileron d'accord je crois je vais laisser le basique voilà turbo on va remonter on va commencer à la custom un peu je garde un peu de tune parce que j'en ai plus beaucoup c'est vrai j'ai envie de vous dire donc là ok on va faire ça moteur on va mettre à fond tant qu'à faire là on va le mettre en rouge c'est pas mieux c'est ouais c'est mieux et à style et ça en fait soit vous voulez protéger le moteur avec un truc au dessus ou pas je crois que je vais laisser comme ça invisible sans de protection c'est déjà pas mal voilà hop au niveau des pots c4 aussi ouais ok j'avais je me rappelle j'avais une petite voiture comme ça quand j'étais petit une voiture pour jouer je me rappelle elle ressemblait ça et vous allez dire ouais on s'en fout mais c'est connu comme voiture en fait un plat je sais pas pourquoi je voulais donc mais en fait ça sert à rien du tout niveau des plaques on va mettre d'habi peinture on va mettre finition on va dans ça je crois je veux pas changer on verra ça par la suite non je veux pas quitter au niveau des couleurs je vais mettre en rouge mais qui ressemble un peu à la voiture celui là là quoique attendez on va essayer de trouver un autre rouge qui ressemble beaucoup à la voiture parce qu'il faut ça se ressemble bien sûr faut pas ah celui là ah là emblème du coup non peut-être par la suite mais pour l'instant non savoir donc du coup finition non je pense que je vais rester sur le noir quand même je pense qu'on va rester quand même sur le noir parce que bah c'est vrai c'est mieux le noir en couleur en finition un peu bas de caisse tac ça on avait dit c'était au niveau des pare-chocs avant c'est dur de choisir en fait j'ai envie de vous dire je sais pas comment peut-être qu'on la question un peu à fond j'en veux dire après envoyez moi les photos aussi de votre voiture sur les réseaux sociaux vous pouvez m'envoyer sur twitter facebook ou même sur sur skype ou même sur instagram vous m'envoyez tout simplement la voiture que vous avez fait et comme ça on peut voir la différence et tout au niveau de la couleur au niveau des roues je sais pas quoi mettre parce que moi ça fait deux avec les roues je m'en fous un peu je crois enfin laisser un peu le basique je vois je les laisser comme ça j'aime pas trop mais au niveau des gens plutôt voilà on va aller la tester vite fait donc n'oubliez pas donner une petite note sur la voiture pour savoir ce que vous en pensez si vous avez si vous allez l'acheter ou pas du tout niveau de l'esthétique moi j'adore elle est vraiment stylée ça reste une bonne voiture j'ai envie de vous dire voilà et c'est parti ah ouais déjà ça se voit au niveau de l'accélération ça passe encore au niveau de l'accélération on va pas dire au contraire ça passe mais voilà c'est c'est une bonne voiture donc voilà les amis j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de laisser un petit j'aime et des commentaires et moi je vous dis à très vite et bon gamin à tous salut